bonjour à toutes et à tous c'est izoka aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro séries on va regarder ensemble la dernière partie de ce septembre de ce 78e oninibo qui oppose du coup yama yota 9e non professionnel contre ichiri kirio 9e non professionnel les amis les deux sont à trois victoires chacun cette partie et la dernière est décisive et elle va être incroyable vous allez voir ça le spectacle est toujours là quand ces deux joueurs s'affrontent c'est un truc de dingue on est toujours content mais tout d'abord merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description et profitez-en pour aller regarder le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année passons maintenant à la partie et on a yama yuta qui sera noir et ichiri kirio sera blanc on a un komoku et komoku sur le même bord très défensif et blanc ici vient jouer un komoku plus un hoshi noir le bord bas est hyper intéressant donc évidemment qu'on a envie de le développer un le bord bas et il a quand même des komoku qui se regarde donc f3 pardon et on empêche un shimari en même temps blanc ne répond pas localement vous le voyez et vient jouer p4 une approche haute et ici noir va dire je garde les points donc évidemment ça abaisse ça réduit un petit peu le bord droit sauf que dans cette partie noir va jouer q6 donc un coup qui est un peu plus haut en général je rappelle on va jouer souvent le coup en r6 qui laisse un petit peu moins de faiblesse le coup en q6 il ya une petite faiblesse qui existe c'est le coup qui se trouve en r5 alors il n'est pas forcément utilisable tout de suite et il n'est pas forcément intéressant à utiliser non plus par contre il permettrait éventuellement à blanc de s'installer par exemple si blanc venait à jouer un coup vers le bord sur le bord droit noir devrait protéger cette faiblesse imaginons qu'il ne le fait pas blanc maintenant peut faire cette action là et connecter plus facilement à sa pierre en r8 et du coup séparer le coin et les deux pierres extérieures donc ça c'est une faiblesse qui existe on le sait quand on joue le kma en q6 en général et souvent on a envie mais quand l'adversaire va par exemple s'étendre de protéger cette faiblesse de cette manière ou de cette manière ça protège ça protège tout à fait bien sauf qu'on n'a pas envie de prendre un coup supplémentaire pour jouer sur le bord droit alors qu'en plus blanc ici va jouer k4 va attaquer en réduisant un petit peu l'espace vital possible de cette pierre en e3 le bord gauche est hyper intéressant on a peut-être envie de san san aussi en c17 il ya plein de choses qu'on a envie de faire plutôt que d'utiliser un coup qui va protéger une faiblesse sur le bord droit pour l'instant noir ne va pas le faire et va juste dire bah écoute je vais m'étendre sur le bord bas parce que 1 c'est ma base de vie 2 ça réduit la tienne un petit peu aussi dans la partie blanc va jouer est le premier à jouer sur le bord haut qui est le 1 le un bord très très intéressant et noir kosumi tout simplement il continue son idée regarde mon bord droit il commence à devenir hyper intéressant si blanc venait à s'étendre on peut agrandir cette possibilité de bord droit vers le centre avec cet échange ci par exemple donc q15 intéressant on a besoin d'être solide surtout si on veut être fort pour si blanc envahit à droite donc je trouve ça assez intéressant blanc ne répond pas il va jouer f17 il laisse un petit peu la pierre en p17 un petit peu seul on voit qu'elle peut être attaquable pinçable aplatissable pour l'instant où est ce qu'on a envie de jouer le bord gauche semble intéressant effectivement mais noir ici va faire une première action assez intéressante c'est une attaque du groupe en bas et le coup va être va être assez joli il va venir jouer l4 un coup qui on peut se poser plein de questions par exemple si blanc venait à descendre et ben noir descend aussi si blanc fait le année à la tête des deux pierres blanc va jouer le année par en dessous est connecté pourquoi parce que alors connecté comme ça ou comme ça en réalité mais l'idée c'est qu'il ya une coupe ici donc blanc va devoir connecter et noir maintenant peut envisager m5 et l'idée c'est que blanc n'a pas beaucoup de liberté c'est à dire que si noir essaie si blanc essaie de couper on a l'atari qui est là le fait que il va y avoir aussi l'atari ici par exemple mais il n'y a pas beaucoup de liberté ici ce qui fait que les quatre pierres qui sont là de blanc il va falloir réfléchir si ça descend à tout à coup il n'y a plus que trois libertés pendant que noir en a quatre par exemple donc il ya plein de problèmes qui peuvent arriver on n'a pas forcément envie et je disais ça parce que même si elle atari ici et il y a ça il ya au moins la connexion par o2 tout simplement même si on a surtout d'abord envie de séparer les pierres c'est très important donc ça c'est un premier échange pas ouf si on regarde le année par en dessous il ya aussi par exemple une simple connexion de cette manière ou même de cette manière puisque là ça permet même de bloquer ici et de connecter quand même sur la deuxième ligne autre possibilité mais de pas faire le nobi c'est de faire le coup année par en dessous autre pas du coup noir va faire cross cut et ça va définitivement séparer quelque chose même si on imagine un résultat comme celui là et comme celui là on voit qu'à un moment donné blanc doit jouer par en dessous pour protéger sa pierre et donc noir peut sortir et séparer donc ça a l'air un peu chiant alors j'ai simplifié la situation on peut imaginer un résultat comme celui là aussi avec même on peut imaginer un atari ici et puis le fait qu'il ya le monté on enlève des libertés il ya le kosumi ici aussi enfin voilà dans tous les cas ça a l'air de couper plus ou moins efficacement dans la partie du coup blanc va faire le année par au dessus noir va reculer et blanc va faire le coup de contact en j3 donc en fait il sait qu'il va potentiellement se faire séparer ces trois pierres là et ces pierres là à cause de ça mais il essaie de dire en fait je vais jouer j3 et ça va attaquer tes deux pierres juste à gauche donc si tu réponds mal que tu réponds pas bah je vais peut-être pouvoir en profiter comme par exemple c'est juste ce genre d'échanges là regarde ta base de vie c'est un groupe qui va devenir faible et c'est donnant donnant dans une zone les deux zones sont assez intéressantes un finalement donc dans la partie noir crosscut ok blanc atari une première fois il monte en l6 on enlève des libertés et si tu viens jouer autre chose je peux capturer ces deux pierres là en chichot donc dans la partie noir monte aussi et puis blanc vient enfermer les deux pierres bon noir descend h2 qui dit attention je peux connecter peut-être mes pierres sur la mais connecter mes deux pierres de coupe sur la deuxième ligne avec k2 par exemple et du coup blanc sépare et puis maintenant noir vient jouer le coup en h6 et ça je trouve ça assez intéressant parce que si blanc essaye de couper maintenant oups pardon blanc noir va tout simplement dire mais en fait je vais te couper donc tu vas devoir être obligé de répondre et ensuite je vais connecter ce qui fait que je me renforce beaucoup en extérieur et toi tu as toujours un problème c'est que je peux toujours jouer un coup comme m2 ou l2 et dire tes pierres à toi n'ont pas des masses de liberté je vais pouvoir les capturer donc en fait tu dois toute façon revenir pour sauver tes pierres donc blanc vient directement jouer le coup pour capturer les deux pierres et en même temps dit ok tu t'es renforcé en extérieur de toute façon parce que quoi qu'il arrive même si blanc fait l'échange je rappelle noir va pouvoir couper quoi c'est comme ça quoi qu'il arrive que ça va se passer si blanc essaye donc blanc résout directement le problème et noir à la main et donc vient pincer ce komoku pour lequel je rappelle blanc n'avait pas répondu du tout même quand bloc en noir s'est renforcé et là il vous allez voir un échange où noir va essayer d'attaquer enfin va pas essayer et va va attaquer la pierre blanche le groupe de blanc en réduisant le plus possible sa base de vie ce qui est tout à fait normal parce que une pierre pincée n'a pas beaucoup de base de vie n'a pas beaucoup d'espace même si blanc va d'abord faire le kosumi ici le kick ici pour dire c'est mon coin noir va faire le année par en dessous si blanc fait ce coup là attention ce n'est pas encore vivant dans le coin et en plus on a de gros problèmes à cause de b3 donc il faudrait que non que blanc envisage de tout de suite jouer un truc comme ça ce qui laisse des coups comme celui-là à noir à noir par exemple comme b5 pour réduire et en près ben blanc est vraiment très très petit et noir va juste s'étendre et faire plein de points un peu gratuitement avec le ioc qui est déjà fait donc dans la partie blanc il veut se battre il veut séparer et noir fait atari ok connexion très important parce que on n'a pas du tout envie de faire atari pour laisser tomber cette pierre en plus c'est aussi la base du vie du groupe de noir en bas et c'est des points parce que c'est le coin et c'est aussi la base du vie du groupe de blanc donc blanc maintenant connecte ici et noir vient monter ici l'idée c'est que si ça se passe comme ça encore une fois noir est toujours content de pouvoir faire l'atari ici puisque ça lui permet de sauver les deux pierres si noir si blanc venait à faire ça noir serait toujours content de capturer regardez les pierres à droite elles ne sont pas vivantes et plein de coupes existent maintenant donc c'est une catastrophe ce résultat là je pense donc blanc aura toujours besoin de répondre et donc noir pourra capturer cette pierre dans la partie blanc fait le clamp ici noir descend simplement et puis blanc saute noir va maintenant jouer le coup en b6 c'est une partie où il va y avoir plein de petit essouji hyper sympa vous allez voir ça et ce coup là il dit quoi il dit ben regarde je peux connecter avec b4 mais si tu venais à me séparer ben je peux sauter en c9 et tu peux pas vraiment séparer mes pierres parce que je vais pouvoir capturer donc dans la partie blanc vient d'abord protéger ce problème que je vous ai parlé tout à l'heure par j4 et noir vient jouer le nobi ici si blanc venait à pousser pour couper on voit que c'est possible actuellement regardez or le problème c'est que noir peut monter ici et oui blanc a potentiellement séparé mais je pense pas qu'il ait envie de perdre les pierres à gauche en saineté en plus donc il a besoin de répondre et donc noir pourrait capturer les deux pierres ici ça veut dire que ben l'échange n'est pas très utile quoi on va pas le faire tout de suite on va pas le faire peut-être pas du tout même dans la partie donc blanc nobi sort ses pierres connecte ses pierres noir se renforce également très important il y a des problèmes de coupe quand même mine de rien on va dire que c'est beaucoup plus fort ça a plus de base de vie et vu que blanc s'est renforcé noir se renforcer c'est tout à fait logique s'il veut continuer à attaquer le groupe de blanc qui n'a pas même pas un oeil actuellement donc c'est hyper important quoi dans la partie blanc menace de couper attaque mais qui attaque qui vraiment et bien dans la partie noir fait cet échange que je vous ai montré et ensuite vient jouer le point vital ici en f8 qui attaque vraiment les pierres si il ya cet échange là qui se fait la coupe est gotée donc ben noir pourrait juste sortir et se renforcer en extérieur donc dans la partie blanc sort ok noir saute blanc maintenant vient connecter ici ce qui fait que ça crée évidemment la coupe en h5 et noir doit revenir en f2 sinon son coin va peut-être galérer va peut-être même mourir donc jusqu'à présent le groupe de noir en bas est vivant ça a l'air d'être d'avoir suffisamment d'espace pour vivre par contre évidemment la coupe ici existe dans la partie du coup blanc se renforce en extérieur parce que comme je vous l'ai dit même si elle existe on n'a peut-être pas envie de la faire tout de suite sachant que noir va pouvoir se renforcer pour attaquer le groupe à gauche donc c'est pas fou fou donc blanc va d'abord se renforcer il attaque les pierres de noir et il donne la pierre qui est ici ensuite il pousse une fois de plus petit échange ici on voit que noir n'a pas beaucoup de choix il a envie de se consolider aussi vers le centre parce que s'il se fait couper au moins il va vivre vers le centre et puis blanc gueule du tigre donc là qu'est ce qui vient de se passer ben regardez noir a récupéré le coin s'est installé en bas fait pas des masses de points noir a fait vivre son groupe vers le centre fait pas des masses de points blanc ici a mis 20 millions de pierres mais ne fait pas du tout de points et noir a fait quand même pas mal de points sur ce côté gauche en échange donc c'est un gros combat où j'ai l'impression que blanc s'est pas mal renforcé vers le haut par contre mais n'a pas gagné beaucoup plus que ça et en l'occurrence noir a fait à trois groupes qui ont fait quelques points à chaque fois donc a priori ça a l'air peut-être kiff kiff quand même dans 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 jusqu'à présent dans la partie noir vient jouer le coup maintenant en e16 coup qu'il ne va pas utiliser tout de suite parce qu'il va d'abord envisager la coupe en g10 qui est très très importante c'est une coupe qui coupe un groupe faible alors la gueule du tigre elle n'est pas très faible elle est forte vers le vers le haut il ya beaucoup d'alliés sur le bord eau donc on n'a pas envie de on ne sait pas vraiment un groupe qu'on peut attaquer par contre le groupe que noir vient de couper à gauche est très faible donc plein de questions à se poser blanc vient d'abord faire ce coup forçant noir répond très simplement et blanc doit quand même résoudre ce problème son problème de coupe donc il vient jouer le kosumi ici kosumi gueule du tigre si par exemple blanc noir venait à dire ouais regarde je peux te couper ici regardez tu dois connecter et puis je peux faire atari non en fait blanc va juste dire je t'enlève une liberté si tu venais à couper je capture tes trois pierres donc tu dois d'abord résoudre ton problème et ensuite je peux résoudre le mien ça veut dire que ce coup là ne fonctionne pas pas tout de suite en tout cas donc noir maintenant vient utiliser le fait qu'il a joué e16 pour dire mais en fait je vais prendre tes points du coin ce genre de choses donc blanc il dit ok prend noir connecte ses pierres et puis blanc vient jouer le coup en p15 parce qu'il a le cntt les points du coin c'est pas petit mais on voit très bien que là blanc il est en train de développer un truc gigantesque est ce que c'est pas juste trop donné à blanc tout ça c'est la question qu'il faut se poser donc noir année pousse et là on voit aussi qu'est ce qui se passe c'est noir qui est en train de faire un truc aussi très très grand et en échange peut-être que ça se vaut parce que noir a des points de ce côté là il a les points ici blanc blanc n'a quoi il n'a que le bord haut et un groupe qui fait quelques points ici en fait finalement plus le commis bien entendu mais est-ce que c'est suffisant pour gagner la partie si noir a quatre coins plus un bord droit gigantesque et un bord gauche où il fait des points ça a l'air compliqué j'ai l'impression que c'est peut-être trop donc blanc fait le année quand même parce que c'est le plus possible noir vient faire q q 17 pour garder son coin et dire je vais réduire ton bord haut mais blanc bloque et donc noir vient jouer le coup en q 14 je pense que c'est un coup qu'il avait prévu quoi qu'il arrive de jouer selon la réponse parce que ben il a joué q 17 et en terme de forme il y a un problème quand blanc vient jouer ici c'est le problème cq 16 donc si on protège ici on protège au moins une des problèmes à une des problématiques quand blanc viendrait jouer ce coup là parce que là maintenant on peut protéger l'autre coupe qui est la plus importante c'est celle qui garde les points du coin donc blanc avance et dit mais voilà regarde ma boîte elle est belle elle est belle ma boîte donc noir il vient jouer des 17 waouh noir il dit je vais prendre plus de points dans le coin blanc fait atari et là noir il dit mais en fait non en fait j'ai pas envie de ça je vais aller vers ton centre et en plus je vais essayer de profiter de quelque chose que j'ai joué juste avant c'est à dire l'atari ici atari ici atari ici et tout à coup je peux sortir utiliser ma pierre que j'ai joué avant et jouer f10 si tu venais à dire ok je m'en fous de f10 en fait tu peux capturer mes deux pierres donc ici le problème c'est quoi c'est que si blanc fait ça noir fait ça donc là on perd les pierres c'est fini donc on doit connecter ici si on connecte ici il faut connecter ici mais donc il faut connecter ici et là tout à coup ben a priori il y a une rentrée pour noir de ce côté là mais aussi un poussé ici un autre atari ici un poussé ici éventuellement et tout à coup il ya quand même pas mal de choses à se poser vis-à-vis de un échange par là qui obligerait peut-être une réponse de l'adversaire par exemple avec juste l'atari a priori il n'y a pas de chichot les amis n'oubliez pas qu'on arrive sur une pierre comme celle là mais ça veut dire que noir peut rentrer dans cette zone en attaquant bien les pierres de blanc qui n'ont pas vraiment deux yeux quoi ça veut dire que plus tard ça peut être même encore attaquable donc c'est un peu embêtant donc dans la partie on n'a pas forcément envie de laisser tomber ces deux pierres qui sont assez importantes au niveau de la au niveau de la de déjà on veut pas se faire capturer les deux pierres c'est très important mais aussi au niveau de la forme donc dans la partie noir maintenant doit jouer le coup qui est ici pour capturer cette pierre et dire si tu me laisses connecter eh ben ton groupe il est mort donc évidemment blanc n'a pas le choix que de capturer et c'est ce qui va se passer ici noir va pouvoir faire les différents atari qui se trouvent là et connecter et tout à coup regardez blanc est mieux par rapport à la situation juste avant où je vous ai montré qu'il se faisait capturer les deux pierres c'est à dire que blanc a déjà un oeil là au moins et peut se faire un deuxième oeil avec h12 donc son groupe a déjà plus de vie pour le même scénario où noir rentre dans la zone du bord haut complètement il est complètement rentré n'a pas de problème de coupe et perd la main par contre la blanc soit rajoute un coup localement et donc noir peut rajouter un coup quelque chose comme ça et dire regarde j'ai beaucoup de points par contre toi tu en as beaucoup moins donc noir blanc n'a pas le choix il ne peut pas jouer ça tout de suite il doit d'abord rentrer à droite et c'est un coup que je vous ai montré tout à l'heure ou en tout cas dans l'idée c'est d'utiliser les problématiques de r5 donc noir protège cette problématique et blanc s'étend sur le bord droit base de vie et possibilité d'aller vers l'extérieur donc dans la partie noir fait le hanné coup de yossé qui permet de faire plus de points dans le coin avoir une plus grande base de vie et juste réduire l'adversaire et maintenant il vient faire de même mais en attaquant un petit peu la base de vie du groupe de blanc à droite blanc n'a pas beaucoup d'espace donc quand blanc pousse ici noir recule très simplement et blanc doit trouver sa base de vie mais on voit que maintenant il a joué sur le bord haut il a utilisé un coup pour dire mais je vais quand même faire beaucoup de points sur ce bord haut parce que c'est trop important si tu rajoutes encore un coup j'aurai beaucoup beaucoup moins de coups beaucoup moins de points et c'est très important même si mon groupe à droite peut éventuellement se faire attaquer par exemple avec un coup comme ceci si par exemple ça se passe comme ça bon premièrement il ya le coup de forme ici qui dit est ce que ton groupe à droite il va quand même arriver à faire deux yeux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à droite regardez l'espace qui est là il est c'est quand même très limité quoi donc faut faire très attention à ça et le fait qu'on puisse éventuellement l'enfermer et le l'obliger à vivre mais l'enfermer donc dans la partie non blanc va faire le le coup qui est ici et va se laisser trancher dans un premier temps année par au dessus noir va cross cut et blanc va enlever une liberté donc du coup noir recule enfin descend et connecte ses pierres de cette manière tout simplement donc ça résout le problème mais maintenant blanc fait atari de ce côté là ben c'est vrai que noir sépare des pierres quand même et nord fait pouvoir capturer quelque chose donc atari une première fois et saute pour connecter toutes ces pierres je rappelle un truc les amis c'est que ce groupe là doit faire deux yeux s'il se fait couper c'est très important que noir n'oublie pas ça dans la partie du coup blanc vient jouer le coup ici pour connecter ses pierres à son groupe en bas le groupe à droite est quand même séparé et donc noir saute et dit mais je vais peut-être pouvoir t'obliger à faire quelque chose d'abord donc blanc résout un problème et ensuite noir pousse en eau douce coup très important ici puisque si vous envisagez la coupe blanc à trois libertés mais noir n'en a pas beaucoup ce qui fait qu'on peut imaginer que là c'est atari 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 et il y a capture ici peut-être même en centé en fait et je rappelle encore un truc oui blanc noir va capturer les trois les quelques pierres de blanc ici mais en échange il a peut-être quand même donné beaucoup de choses sachant que ben il ya le poussé ici on va pas pouvoir couper ça va pas donner à grand chose parce que noir a plus que trois libertés mais blanc va avoir le temps de revenir et protéger des problèmes qu'il avait donc regardez blanc a fermé toute la zone du haut plus sauvé ses pierres à droite et capturé quatre pierres de plus pendant que noir a capturé les cinq pierres donc là on peut dire qu'il ya un équivalent mais le la différence et les où elle est blanc a fait beaucoup beaucoup de points en fermant cette zone du haut par cet échange je pense ça c'est énorme blanc a vraiment gagné beaucoup 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 donc je pense que c'est un échange que noir n'a pas envie de laisser à blanc et donc il ne va pas couper il va juste dire je vais connecter mes pierres pour aller réduire cette zone centrale qui est vraiment trop grande en fait parce que même si j'ai eu un accès dans le centre avec j'ai la barre de pierre ici le problème c'est que peut pas faire peut pas réduire beaucoup plus quoi donc dans la partie il se renforce et en même temps je rappelle il doit faire aussi deux yeux donc c'est très important du coup blanc pousse une première fois et connecte ses pierres du coup noir saute rentre dans ce centre blanc fait l'angle vide ici pour dire à un moment donné t'auras une coupe et noir menace de coupe donc blanc répond et vient connecter ses pierres sauf que blanc dit je vais toujours séparer et là blanc fait son deuxième oeil donc il ne coupe pas tout de suite il dit je vais tout simplement faire mes deux yeux et en même temps ça dit aussi ben je suis plus fort pour séparer si je si il faut je peux séparer ici donc à un moment donné c'est un peu problématique parce que ben noir aura peut-être des problèmes donc noir essaye de réduire au maximum blanc nobby et menace de coupe et blanc il dit je m'en fous il connecte ses pierres il fait tous les points du bord haut mais il doit faire des points donc il doit résoudre tous les problèmes noir ne va venir couper directement en n15 et regardez blanc à une deux trois quatre cinq libertés comment il va faire pour s'en sortir et bien il va commencer par le coup en l14 si noir venait à jouer ce coup là blanc coupe la noire doit capturer cette pierre blanc peut venir jouer le coup ici noir doit capturer et blanc peut enlever des libertés si on regarde ça comme ça on voit que blanc a deux libertés pendant que noir n'en a que une problématique autre possibilité c'est cet atari ici si blanc fait atari que noir connecte blanc peut enlever des libertés aussi ici bon malheureusement on voit que ça ne résout pas vraiment le problème puisque blanc n'a plus que deux libertés et n'a toujours pas capturé donc l'idée c'est que ce coup là existe et va beaucoup embêter l'adversaire mais c'est surtout ce coup là qu'on a envie hein parce qu'on a besoin de de retirer très vite des libertés mais il y a aussi un coup possible alors c'est un coup désastreux parce que là il y a beaucoup de pierres en atari enfin c'est là je rappelle le groupe au sang doit vivre c'est probablement un coup que noir ne peut pas gagner je pense donc ici on vient tout de suite jouer ce qu'il faut jouer si noir venait à faire ça on enlève directement des libertés donc il faut absolument que blanc joue cet échange là mais donc ça permet à blanc de sauver ses pierres donc noir va d'abord faire cet échange là ensuite blanc pousse noir connecte ses pierres et blanc atari ok si noir sort ici bon il y a l'atari qui se trouve là regardez blanc peut se le permettre parce qu'il est vivant et ensuite blanc va tout de suite dire mais en fait je vais juste atari la pierre qui est là et après je capture ici en fait j'ai sauvé toutes mes pierres donc dans la partie noir connecte blanc vient rajouter un coup en h16 ensuite noir pousse et blanc protège alors vous dites peut-être oui mais attends pourquoi pourquoi noir ne sort pas sa pierre ici pour capturer les pierres en fait il faut pas oublier un truc c'est que si ça se passe comme ça et comme ça noir n'a pas beaucoup de liberté même s'il fait atari ici il n'a plus que deux libertés pendant que blanc n'a trois donc noir ne peut pas capturer les pierres au centre et c'est pour ça que blanc peut se permettre de jouer ailleurs parce que il a plusieurs problèmes donc dans la partie noir menace de coupe blanc connecte et puis noir descend blanc atari et si blanc venait à dire je capture cette pierre est-ce que je peux capturer ces pierres là mais en fait noir fait atari si blanc sépare noir capture donc ici c'est problématique puisqu'il n'y a pas beaucoup de liberté pour le groupe de blanc donc blanc doit capturer mais du coup noir peut connecter ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de problème noir ne peut pas ne peut pas se faire capturer ces pierres là donc il va se passer un gros combat ici puisque blanc va faire atari et noir ne va pas répondre il va juste connecter ses pierres il va résoudre son problème c'est à dire que blanc a envie de capturer ces pierres là donc blanc enlève une liberté noir maintenant ne peut plus connecter sinon il se fait capturer donc blanc doit résoudre son problème et après blanc peut capturer ça veut dire que Noir peut jouer ailleurs donc il va jouer j18 c'est un coup qui attaque le groupe en haut évidemment mais blanc va d'abord couper les pierres au centre parce que oui où sont tes deux yeux ah ben en fait je sais pas je sais pas trop ça a l'air compliqué ben noir fait d'abord atari blanc enlève l'oeil de ce côté là et noir enlève une liberté enfin noir se ferme ici et là les amis il y a quelques petites choses à lire si blanc venait à jouer ça noir pourrait jouer g5 si blanc coupe noir descendrait en l3 alors attention si vous avez envisagé ça je pense pas que ça fonctionne pourquoi parce que ici c'est atari directement capture atari connexion capture donc ça ne marche pas pour noir il ne faut pas enlever la liberté on descend ici et on refait l'atari là il n'y a plus déjà il ya plus l'atari là donc déjà ça fonctionne pas euh si connexion ben maintenant il y a noir qui a trois libertés bleu et noir ici on a deux ce qui fait que maintenant on peut envisager l'atari et capture si on envisage autre chose comme ça par exemple ben noir descend si connexion pareil mais donc du coup il y a au moins co mais c'est un co énorme parce que c'est un co euh noir capture toutes les pierres en bas a même peut-être le yo c en o2 est ce que non est ce que blanc a une menace aussi grosse alors oui blanc a probablement une menace avec la connexion en d10 ça a l'air d'être une menace assez grosse par rapport à ça mais il n'y a pas grand chose de plus j'ai l'impression un noir est vraiment très solide partout donc blanc n'envisage pas cet échange là quand noir connecte blanc va juste dire ok je vais jouer en haut maintenant mais vous savez au moins pourquoi blanc ne rajoute pas de coups pour tuer le groupe parce que le groupe est vivant donc il y a cet échange là petit échange ici blanc connecte ses pierres noir fait b3 blanc doit rajouter un coup pour connecter ses pierres il le fait tout de suite ah oui noir aurait pu probablement capturer les trois pierres je pense mais j'ai l'impression que noir veut vraiment faire tous les yo c en échange du fait que blanc a perdu la main et tout ça et c'est pas petit hein c'est clairement pas petit du coup blanc fait le yo c en b7 très 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 gros noir sépare attention ici très intéressant comme raisonnement si vous faites cet échange là noir joue ça et puis blanc joue ça cool vous avez fait un gros yo c mais peut-être que noir a le sente maintenant puisque boum boum et noir peut jouer ailleurs donc alors on peut même jouer directement ailleurs je pense mais du coup noir il se dit ok enfin blanc il se dit ok je vais pas faire ça je vais directement faire ça et quand noir fait atari il doit connecter ici et donc blanc a le sente noir blanc vient maintenant jouer g2 et là c'est très intéressant puisque si noir fait le coup qui ici en g3 blanc peut maintenant dire ok tu es mort parce que si il se passe cet échange là et qu'on regarde la même chose mais en fait blanc maintenant à l'atari il a l'atari ici en bas ce qui fait que noir doit répondre et ensuite on revoit le même échange mais donc du coup il n'y a plus la même chose puisque blanc a plus de liberté donc très intéressant comme échange noir doit capturer quand blanc vient jouer g2 et ensuite blanc connecte donc il y a quelques points en bas qui ne sont pas à noir finalement et du coup blanc fait cet échange donc très joli c'est ici g2 je trouve noir fait ici petit échange là quand noir sauve cette pierre là évidemment ça menace de dire ben en fait t'as un problème de coupe donc blanc capture noir connecte parce qu'il veut pas tout perdre et petit échange ici et quand blanc connecte en d10 il dit si tu fais ça je peux encore connecter tu devras faire ça pour protéger un petit peu tout ça donc il gagne du yose il fait les yose sente il fait des grosses réductions et dans la partie la partie va s'arrêter ici les amis Yamayuta abandonne Ichi Rikiriyo remporte cette dernière partie et devient le 78ème Oninbo Yamayuta a perdu son titre waouh 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 ça commence à devenir difficile pour Yamayuta parce que les 7 titres prestigieux du japon se partagent maintenant entre Ichi Rikiriyo Yamayuta Shiba no Toramaru et Sekikotaro à un titre parmi tout ça donc c'est bien il y a de plus en plus de joueurs japonais qui récupèrent les titres Yamayuta n'a plus la je rappelle que Yamayuta a eu les 7 titres prestigieux donc c'était quand même un bel exploit il a même eu un truc un je crois un titre honorifique pour ça mais là en l'occurrence il en a plus beaucoup il en a plus beaucoup ça se partage vraiment entre Ichi Rikiriyo Shiba no Toramaru lui-même enfin Yamayuta et un de Sekikotaro donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool j'espère que vous avez apprécié ce titre qu'on a regardé ensemble n'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain titre peut-être le Gosei à bientôt à bientôt